Aujourd'hui, un croustillant de fromage servi avec des pommes de terre confites et un bouillon de soupe à l'oignon pour lequel il utilise du fromage bien sûr, de l'abondance et du gruyère. Deux fromages à pâte cuite pressée choisis pour leur saveur complémentaire. Première étape de cette recette, la préparation des tuiles. Pour cela, Thierry Marx commence par confectionner une pâte en mélangeant du lait, du fromage et de la pomme de terre. C'est la pomme de terre cuite, à l'eau, épluchée, bien, 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 bien égouttée, écrasée. Fécule de pomme de terre et le fromage déjà mélangé. On va tout faire fondre. La pâte bien homogène est ensuite retirée du feu. On va travailler un peu comme une pâte agnocchi, un petit peu. Je vais la laisser refroidir sur un papier sulfurisé. Refroidie, la pâte toujours enveloppée de papier sulfurisé est ensuite abaissée. Le plus fin possible. Deux millimètres, grand maximum. Il n'y a plus qu'à laisser sécher 25 minutes. Si vous avez manqué de temps, vous passez au four. 150 degrés, grand max. Thierry Marx découpe ensuite des rectangles réguliers qu'il va mettre en forme cylindrique à la cuisson. J'ai préparé des tubes. Tout bête, c'est simplement des tubes en métal. Que j'ai enveloppés de papier cuisson. De papier cuisson pour la pâtisserie. Les tubes ainsi formés n'ont plus qu'à être enfournés sur une grille. Dans un four préchauffé à 150 degrés. C'est parti pour 25 minutes minimum. Pendant ce temps, le chef passe à la deuxième étape de sa recette. La préparation du confit d'oignons. On va laisser tomber. Ensuite, on va bien, bien, bien les rissoler. L'arôme, c'est important. Le chef mouille ensuite ses oignons avec trois liquides. A commencer par le vin blanc du Gewürztraminer. Il y a un ordre. Je préfère commencer par le vin blanc. Laissez réduire. Donc voilà, on voit que le vin blanc a réduit. Ajoutez le fond blanc. Alors ça peut être deux choses. Ça peut être un fond blanc de veau ou un fond blanc de volaille. Et là, on a pris un fond blanc de volaille. Et puis maintenant, on va ajouter le fond de bœuf. Et on va laisser compoter. C'est-à-dire que cette compotée d'oignons, elle doit complètement fondre dans la bouche. Sans qu'il y ait de mâche. Mais surtout avoir l'arôme de cette soupe à l'oignon qu'on aime bien finalement. Thierry Marx enchaîne ensuite avec la troisième étape de sa recette. Les chips d'oignons qu'il réalise très simplement en découpant de fines tranches d'oignon à la mandoline qu'il passe ensuite au four. Même thermostat que les tuiles. Maintenant, on va faire la préparation au fromage. La préparation au fromage, c'est la quatrième étape. Le chef met d'abord le lait à chauffer, puis incorpore le mélange d'abondance et de gruyère râpée pour qu'il fonde complètement. Faut faire attention, là, on ne faut pas lâcher parce que sinon, ça a tendance à coller au fond et prendre ce petit goût de brûlé. C'est pas agréable du tout. On doit avoir la texture d'une sauce véchamel. Une fois cette consistance obtenue, Thierry passe la préparation au mixeur plongeur pour la lisser et l'aérer. Elle est ensuite versée dans un siphon et réservée au frais. Pour la cinquième étape, notre chef découpe des bâtonnets de pommes de terre d'un centimètre d'épaisseur qu'il va faire confire dans du beurre clarifié chauffé autour des 125 degrés. Il y a le goût du beurre. C'est intéressant avec la pomme de terre, c'est le mariage du beurre et le goût du beurre. Le confit d'oignon est prêt, Thierry Marx met ce temps à profit pour préparer tous les éléments du dressage. C'est quasiment brillant. Pourtant, on n'a pas mis de sucre. C'est quasiment brillant comme une confiture. Il est temps de démouler notre huile. Et voilà, magique. Là, les pommes sont confites. On va pouvoir les égoutter. Elles sont pas ragoût gris. Elles ont presque soufflé un petit peu. Et elles sont fondantes. Maintenant, on peut dresser. Le dressage, sixième et dernière étape de cette recette. Je commence par mettre ma compotée d'oignons ici au milieu. Alors, pourquoi j'en mettrais peu ? Parce que c'est très concentré. Les pommes de terre confites sur les oignons. Souvent, l'émotion culinaire, elle est dans un jeu de textures et de température du produit. Donc, j'aime bien. Dernière touche du chef, un petit bouillon réalisé avec le fond de bœuf, mis à réduire dans la cocotte après avoir récupéré la confiture d'oignons. Et voilà ma version du croustillant au fromage et bouillon de soupe à l'oignon aux pommes de terre. Sous-titrage ST' 501